Je perçois, mais j'aimerais vous entendre un peu sur ce sujet, qu'il y a un choix narratif dans le défilement des images et je voulais savoir lequel. Vous avez aperçu l'intervention d'un professeur dans l'histoire contemporaine qui décrit les deux événements de deux batailles, à la reprise du Seigneur de Saint-Miel et le front Meus-Argonne, illustré par la cartographie et les images d'archives qui correspondent. Ensuite, le choix de la commissaire d'exposition était d'avoir un moment de « repos » pour les visiteurs dans la scénographie même de l'exposition. C'est-à-dire que de laisser la parole s'évanouir pour mettre le visiteur devant une vidéo contemplative, si on peut contempler effectivement ces événements, avec un parti pris qui était d'un côté de mettre en opposition les deux armées, en tout cas l'armée américaine et française face aux Allemands. Et aussi de répartir cette narration sur la préparation, la logistique, la mobilisation des troupes sur le front et ensuite évidemment le point d'orgue qui est la bataille et le résultat aussi bien au niveau des pertes humaines que du changement des paysages puisque vous le savez, le pays de Verdun a été largement modifié par ces longues années de bataille. Voilà donc, il y a effectivement une logique narrative avec cette… vous vous êtes aperçu qu'il n'y a pas de générique non plus simplement parce qu'il fallait que le film tourne en boucle. Le film tourne en boucle 8 heures par jour, non-stop 7 jours sur 7 depuis le 3 juillet dernier et continue encore puisque la dernière journée d'exposition est le 21 décembre prochain. Voilà donc avec… paraît-il, d'après le mémorial, 48 000 visiteurs à l'heure actuelle pour cette exposition. Voilà donc effectivement il y a une logique narrative qui est claire, c'est-à-dire un moment très pédagogique. J'ai compris mais en fait c'était pas vraiment ça ma question. Mais merci pour les explications. C'est qu'en fait même si je ne sais pas, par exemple j'ai pas vraiment capté qu'il y avait d'un côté une partie de l'ennemi et enfin voilà que c'était deux armées différentes, moi je suis rentrée dans autre chose, j'ai vu autre chose que ce que vous m'avez expliqué et en fait je me demandais justement si les réalisateurs étaient intervenus dans le choix esthétique et enfin la narration je l'entendais au sens esthétique parce que voilà, je ne sais pas si les réalisateurs sont intervenus sur le choix des images et dans leur succession en dehors de ce que vous dites, c'est-à-dire un choix pédagogique on va dire. Mais moi j'ai perçu autre chose et je voulais juste savoir ce qu'il en était. Ecoutez je vais laisser peut-être Adrien répondre à ça. Effectivement il y a eu un corpus d'images d'archives qui nous a été fournis et qu'on devait faire parler, entre guillemets. C'est vrai que cette phase-là en fait a beaucoup été faite en collaboration avec les historiens, ils étaient vraiment près de nous et c'est eux qui ont fait la sélection d'images donc c'est une banque de données dont le mémorial a accès et c'est énormément eux qui nous ont dit celle-là est parlante, celle-là est parlante et après oui ça a été notre travail de rendre la chose esthétique, de bien aligner les deux images, que la construction visuelle soit harmonieuse et tout. mais c'est globalement quand même un choix des historiens pour les photos. On s'est posé beaucoup de questions aussi sur ce passage là dans le cadre de nos échanges dans le jury. Moi parce que j'ai aussi travaillé pas mal sur des films d'archives, il y avait deux choses que je voulais bien comprendre même si ces images ne sont pas nécessairement liées au lieu des deux batailles qui précèdent, qui sont citées. Ou si. Est-ce que les images qu'on voit après sont toutes photographiées sur les deux sites de Saint-Miel, je crois avoir retenu et puis l'autre, les Argonnes, c'est ça ? Est-ce qu'elles sont toutes ? Non, c'est une question. C'est-à-dire est-ce que le champ des archives est plus large mais traduisent clairement ces deux batailles ou est-ce qu'elles sont historiquement photographiées sur ces deux sites ? Je pense. Je pense.